Bonjour et bienvenue sur Nostromilan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du Grand Club d'Italie. L'AC Milan a perdu face à l'Atalanta sur la pelouse du San Siro, 3 buts à 0. Grosse défaite, la deuxième de la saison de championnat pour l'AC Milan. Nous allons revenir dessus, à mes côtés, j'ai Adrien. Salut Adrien. Salut les gars, bonjour à tous. Théo, salut Théo. Salut Guillaume, bonsoir à tous. Et enfin Yann, salut Yann. Salut tout le monde. On va rentrer dans le vif du sujet. Grosse défaite, la deuxième par 3 buts d'écart après la première face à Lille en Ligue Europa. Ça faisait très longtemps que l'AC Milan n'avait pas été resté muet en Serie A. Formonté a très longtemps avant le restart, même je crois pour voir un match où Milan ne marque pas de but en Serie A. Enfin bref, pas mal de sujets. Je vais te poser une première question, Théo, quand on voit un peu le match. Est-ce que c'est une masterclass tactique de Gaspirini tout d'abord ? Oui, tactiquement, ça montre encore une fois que l'Atalanta est la meilleure équipe avec le ballon en Italie. Ce n'est pas une surprise. On prend une leçon tactique ce soir, que ce soit dans la conservation de balles, dans le rôle de Romero qui a été consacré à Musée Zlatan, qui a été réalisé à la merveille, dans l'activité d'Illisity devant, qui a fait peur de Sens de la Rontation à Kaloulou, Moussakou et Kier. Non, à tous les postes, Gaspirini a montré toute l'ampleur de sa palette tactique. Un pressing très haut qui nous a fait complètement déjouer. Après, on peut aussi remettre la faute. On salue la prestation immense des joueurs de l'Atalanta parce que vraiment, on n'a pas existé. Je pense qu'à aucun moment, on n'aurait pu espérer revenir au score parce que tant l'Atalanta a maîtrisé de la première à la 90e minute la rencontre. Mais est-ce qu'il y a aussi un aspect, on peut dire, autodestruction de notre part quand on voit les erreurs sur lesquelles on prend les trois buts ? Adry ? Oui, aussi. Sur le premier but, c'est encore un but sur Poupie Arrêté. Justement, c'est Romero qui a, d'ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, Théo, qui a bien musulé Zlatan. C'est Romero qui prend le meilleur sur Kaloulou. Donc, on prend encore une fois un but sur Poupie Arrêté qui est joué à deux, qui essaie de son côté, qui fait une faute plus qu'évitable parce qu'il met un coup de coude à Elisic qui nous coûte un pénalty. Déjà, 14-0, le match, on ne va pas se mentir, était très, très compliqué. À 2-0, c'était quasiment impossible qu'on en vienne. On n'avait aucune occasion à se mettre sous la dent. Zéro frappe cadrée en première mi-temps. C'était, pareil, une bonne partie de la deuxième mi-temps. Après, voilà, c'était un match compliqué mais trop de fautes individuelles, trop d'erreurs sur plein de petites choses qui font qu'on perd ce match. C'est le mérité en soi. Le troisième but, Yann aussi, on peut en parler de la défense qui a complètement été submergée, des dépassements de fonctions qui ont fait que chaque joueur en défense ne se soit retrouvé pas à leur poste et du coup, on a l'impression de prendre un but vraiment de notre faute. Non ? Oui, alors après, sur le troisième but, pour moi, le match, comme l'a dit Adria, le match est déjà joué à partir du 2-0. On fait deux erreurs. Ensuite, à 2-0, on essaie de lancer toutes nos dernières forces dans la bataille pour aller marquer. Calabria, qui avait pour rôle quand même de rester assez bas pour essayer de contenir Zapata et qu'il a eu un peu de peine quand même à faire et qu'il monte. C'est Kierre qui se tranchera tout seul et dépassé ensuite par Zapata sur ce troisième but. Ce n'est pas le troisième but qui me choque le plus, c'est la prestation générale de tous nos joueurs, j'ai envie de dire. Les choix tactiques de Pioli aussi. J'avais posé la question. Pour toi, est-ce que Pioli est responsable ? Je pense qu'il a une part de responsabilité. Comme toujours, comme chaque entraîneur lors d'une défaite, je pense que le match a été abordé de la mauvaise des manières. Déjà, je pense qu'on a tous été assez surpris de voir Maité aligné en 10. Avant le début du match, j'avais lancé un message dans un groupe où je disais que j'avais entière confiance en Pioli qui nous avait souvent habitués à faire le petit changement tactique qui faisait qu'on passait l'épaule face à nos adversaires. Et là, le choix de Maité en 10, je ne le comprenais pas forcément. J'avais quand même envie de faire confiance à notre coach. Et finalement, mes incompréhensions se sont avérées parce que Pioli, sur ce match, il a voulu jouer des longs ballons. On l'a vu tout de suite dès le début. On a voulu chercher de l'atteinte de la tête. J'interprète ça comme Pioli voulait avoir un joueur de plus de grande taille qui pouvait jouer des ballons en la personne de Maité en 10. De ce fait, notre jeu est devenu beaucoup moins beau que ce qu'on peut faire d'habitude. On n'avait pas vraiment un joueur qui arrivait à jouer au ballon comme il faut en numéro 10. Et je pense que Maité sera un peu chez nous tous dans le flop ce soir. Mais il vient d'arriver. On le met à un poste où on ne le connaît pas. On l'a vraiment lancé dans une merde, pardon l'expression. Ce soir, Maité, c'était très compliqué. On ne l'a pas mis du tout dans les bonnes dispositions. Il faut encore qu'il apprenne à jouer avec ses nouveaux coéquipiers. C'est sûr que Pioli, là-dessus, n'a pas eu la justesse tactique de commencer à aligner Maité qui découvre ses coéquipiers à son poste. Mais bon, c'est sûr qu'après, peut-être qu'il a aussi anticipé le match face à l'Inter qui aura lieu mardi. Et du coup, peut-être reposer un Brahim Diaz qui a beaucoup joué ces derniers temps avec l'absence de Hakan pour qu'il soit présent pour le derby. J'ai une autre question aussi. Dans les séries qui ont pris fin, on a les neuf matchs consécutifs de Zlatan Ibrahimović où il a marqué un but en Serie A. Match très difficile pour le Suédois. Théo, il n'a pas existé ? Oui, il n'a pas existé. Et puis, Yann parlait de responsabilité tactique. Les trois changements. L'entrée de Rebic chez Mandzukic, il ne le met pas non plus dans des bonnes dispositions. C'est un joueur qui a besoin de centre, qui a besoin d'être seul dans la surface ou d'avoir deux ou trois dépositaires du jeu autour. Et autant, physiquement, Mandzukic, Rebic et Zlatan se déplacent des meubles sans déménageurs, autant pour occuper une surface et apporter du soutien. Ce n'est pas les bons profils. Rebic n'allait pas tendre à un centre comme Léo en est capable. Même si Castillo n'a pas été bien ce soir, il a une qualité de centre et de vista que Mandzukic n'a pas et encore heureux parce que ce n'est pas du tout les mêmes profils. Donc, ça pose aussi un peu cette question de voilà, est-ce que tactiquement, il aurait peut-être fallu changer de tactique, passer carrément 4-4-2 avec Zlatan et Mandzukic devant, Rebic sur un côté, Léa ou de l'autre et sacrifier le numéro 10 qui n'aura pas été utilisé ce soir, que ce soit d'un côté par Mété comme Yann le disait qui n'a pas du tout été mis à son poste ou que ce soit par Brémias qui n'a pas apporté beaucoup sur son nom. C'est peut-être la chose qu'il faut retenir côté Pioli, côté staff du Milan, je pense de cette défaite et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, Adrie, c'est le fait que les équipes, les adversaires en tout cas, commencent à comprendre et commencent à avoir des réponses pour pouvoir déjouer notre 4-2-3-1. Est-ce qu'à moyen terme ou même pour la suite de la saison, ça peut être problématique que les équipes qui sont en mesure de nous déjouer, donc je parle du top 7 grosso modo de la Serie A, puissent nous déjouer en muselant un Zlatan Ibrahimović et du coup que nous n'ayant aucun autre cheval de bataille n'ayons pas la possibilité de nous retourner vers une deuxième tactique comme ça aurait pu être le cas avec la rentrée de Rebic et Mandzukic. Ils sont arrivés dans les 1-4-2-3-1, Mandzukic a pris le côté droit, Rebic a pris le côté gauche et puis on jouait avec cette tactique et du coup, la Talenta sur l'ensemble de la rencontre nous a déjoué mais on avait vu déjà avec Lille que ça avait été le cas parce que la défense lilloise avait vraiment pris Zlatan Ibrahimović en ceinture mais est-ce que tu penses que ça peut être préjudiciable pour la deuxième partie de saison que les équipes commencent à savoir comment jouer et nous contre plus facilement si Piolli ne déjoue pas ? Je me dis pourquoi pas justement, tu avais posé la question il y a quelques podcasts de ça, j'étais contre justement pour moi, ça fonctionnait pour changer quelque chose qui fonctionne mais au final, c'est vrai que avec du temps, on sait que Zlatan c'est notre arme un peu ultime j'ai envie de dire donc forcément les adversaires on l'a vu ce soir avec Romero qui muscle directement Zlatan donc on l'a bien vu il a eu peu de ballons et c'est vrai que quand tu n'as pas Zlatan si tu ne joues pas de ballons il ne peut pas te décaler il ne peut pas jouer en pivot c'est beaucoup plus compliqué c'est vrai que pourquoi pas jouer en 4-4-2 quelque chose comme ça avec Zlatan et Manzukić devant c'est vrai que tu mets ces deux devant là forcément là tu as un double pivot aussi j'ai envie de dire en attaque mais c'est vrai que du coup forcément tu as deux attaquants qui pèsent énormément sur les adversaires sur les défenses adverses donc au final ce n'est pas un choix déconnant tu gardes quand même ta composition qu'on a actuellement qu'on connaît tous pourquoi pas aussi avoir une deuxième tactique en 4-4-2 pour essayer de produire autre chose et prendre peut-être l'adversaire plus par surprise pourquoi pas ce n'est pas un choix bête en soi on peut jouer dans un 4-4-2 là en plus c'était un peu possible avant le match parce qu'Akan était forfait il nous met un Meite il pourrait te faire débuter aussi un Rebich ou un Mandzukic côté gauche et te faire une doublette offensive avec un Zlatan et Léao dans le cas où tu ne veux pas aligner Brahim dès le début du match et que tu n'as pas un Akan le truc c'est qu'on s'est cantonné dès la première minute à ce 4-2-3-1 qui marche que je ne remets pas du tout en question mais du coup et c'était déjà le cas quand on avait évoqué cette question c'est que quand tu n'as pas les joueurs dispo pour faire ce 4-2-3-1 Pioli reste avec ce 4-2-3-1 et va te mettre un Meite milieu offensif alors que peut-être que dans ces cas-là où les joueurs ne répondent pas à présent ou les 11 bons joueurs qui jouent à ces 11 bons rôles dans ce 4-2-3-1 ne sont pas présents et bien basculer sur un 4-4-2 sur une autre tactique un peu et qui pourrait justement permettre aux adversaires de ne pas bosser toute la semaine sur le 4-2-3-1 du Milan c'est de les prendre un peu de cours et débuter avec un Mandzukic Ibrahimovic en 4-4-2 avec deux pointes je veux dire ou alors un Leao qui débute avec Ibrahimovic deux attaquants et tu mets un Rebic ou un Mandzukic côté gauche Théo à sa décharge Pioli n'avait pas cette possibilité tactiquement parlante de mettre en place autre chose qu'un 4-2-3 avant l'arrivée de Mandzukic Zlatan ce n'est plus un attaquant soliste le mettre dans un 4-3-3 ce serait une perte de temps tactique Rebic n'est pas un buteur Leao a plus ou moins transité à plusieurs postes depuis la baissure du Suédois donc là si sur la première demi-partie de saison tu tentes un 4-4-2 sans deuxième doubleur stable enfin sans même joueur stable au poste de numéro 9 à côté de Zlatan c'est compliqué là je pense que l'arrivée de Mandzukic va peut-être conditionner ça ou qu'elle sera simplement réservée au rôle de doubleur de Zlatan mais dans les deux cas Zlatan le disait en conférence de presse après quand lui était pressé il n'a rien pu faire mais il prenait les joueurs d'Illicic ce soir quand tu laisses des libertés beaucoup trop de liberté à un grand joueur parce qu'Illicic et Zlatan le sont à mes yeux tu payes les conséquences tactiques directes après et c'est encore une fois ce qu'on dit depuis le début de l'émission à trop vouloir laisser de liberté à certains joueurs on en paye les frais et dans le sens inverse nous avec le 4-2-3-1 à trop vouloir rentrer dans un jeu stéréotypé on en paye aussi les frais sur une équipe qui prépare en amont ses matchs c'est ça parce que Pioli à la mi-temps en voyant que Zlatan allait être muselé et allait continuer à être muselé sur la deuxième période aurait pu justement changer sa tactique faire entrer Mandzukic plutôt qu'un brain pour que d'un seul attaquant on se retrouve à deux attaquants dans la surface et que du coup le marquage sur Zlatan soit équilibré sur Mandzukic et Zlatan qui seraient un peu dans la même zone Yann Dans l'idée je comprends ce que tu veux dire après j'en parle souvent depuis le début de la saison c'est que ce qu'on voit dans les matchs et puis ça demande du travail l'entraînement des semaines et des semaines et des mois de travail pour mettre en place un système tactique et je pense que l'arrivée de Mandzukic qui est là depuis maintenant une semaine c'était compliqué pour Pioli de réfléchir déjà je pense à un système comme ça de le mettre en place à l'entraînement correctement et je pense que pour un match comme la Talenta il a voulu rester sur quelque chose qu'il connaissait il doit encore progresser c'est les limites de notre Milan on ne peut pas construire une équipe incroyable en revenant 10 ans de galère comme ça en changeant d'entraîneur il y a une année environ c'est quelque chose qui va se mettre gentiment en place c'est quelque chose sur lequel je pense Pioli doit réfléchir notamment maintenant quand on voit la profondeur de banc qu'il a c'est de réfléchir à plusieurs techniques qu'il puisse mettre en place face à des équipes ce soir moi ce qui m'a aussi un peu dérangé c'est ce que Kaloulou a dû faire le travail que Kaloulou a dû faire jusqu'à ce qu'il se blesse c'est qu'il a dû suivre Ilicic absolument partout je ne sais pas si vous avez remarqué il y a eu deux fois où il s'est même retrouvé après dans le camp de la Talenta pour suivre Ilicic qui décrochait plus que ce qu'il devait décrocher et ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que Kaloulou avait pas mal de liberté pour pouvoir suivre Ilicic partout et ça a fait que Calabria et Théo ont dû un peu plus se concentrer sur leur travail défensif et ont été moins présents en attaque et on le sait depuis le début de la saison c'est quelque chose que Pioli recherche vraiment beaucoup la présence de nos latéraux dans les phases offensives et ce soir on ne les a pas vus et je pense que ça a aussi joué un rôle pour moi dans le fait qu'on n'a pas été très dangereux et qu'on n'a pas été très intéressants devant qu'on n'a pas réussi à beaucoup trouver de l'atteinte sur des centres et qu'on n'a pas été très intéressants devant je pense qu'il y a quand même plusieurs choses à mettre en corrélation avec ça Yann disait très justement en réponse à toi Guillaume changer de dispositif maintenant c'est très compliqué à mettre en place ça relève de semaines et de semaines d'entraînement je te prends un exemple tout bête le 4-2-3-1 actuellement repose sur un double pivot assez défensif de Kessier et Benasser qui facilite une transition offensive rapide avec 4 joueurs vers l'avant si tu passes en 4-4-2 déjà tu vas devoir demander à Kessier et Benasser de jouer automatiquement plus haut c'est pas c'est pas ce que c'est pas forcément ce qu'on souhaite mais ça fait partie du fonctionnement d'un 4-4-2 des deux ailiers on peut supposer qu'ils fonctionnent bien sans mais tu vas jouer 110 et Akan est tellement un dépositaire du jeu que qui démarre à gauche ou sur le banc je vois forcément un Zlatan décroché et passer du coup dans une espèce de 4-2-3-1 où Zlatan essaierait d'être le dépositaire du jeu qui est Akan pour laisser la place à Mojokic-Sulis devant donc dans tous les cas ce 4-4-2 tu t'expliques pas tu t'exposes quand même à un problème majeur qui est celui de l'absence totale d'un dépositaire du jeu qui est quasiment essentiel puisque 110 dans le 4-2-3 on le voit quand on met un joueur qui n'est pas à son poste ou qui n'est pas en forme encore ce soir c'est très compliqué de proposer du jeu et puis la deuxième chose de ce que Yann disait c'est évident c'est très clair il dit très justement quand nos latéraux sont exposés à des tâches purement défensives et que les centraux là c'était Calolo et Kierre ce soir ne peuvent pas uniquement se concentrer sur les tâches défensives on voit qu'il y a un problème dans la qualité Théo Hernandez ne fait pas un bon match ce soir Calabria n'a pas non plus été transcendant et c'est aussi le problème parce que Pioli est obligé de tenter un marquage sur l'homme face à José Pélicic Calabria sort à la 57ème 33 dernières minutes globalement Moussakyo a pris le bouillon et c'est très difficile déjà de base de défendre sur le Slovene mais encore plus quand c'est un joueur qui n'est pas prévu à ça Moussakyo il a 3 matchs dans les jambes il a déjà des valises qui sont prêtes pour partir de Milan il y a quand même beaucoup de choses qui expliquent notre défaite ce soir mais avant tout l'implication et la tactique n'étaient pas la bonne Pour faire un point sur le classement du coup après la moitié des matchs n'ont pas été joués mais celui qui nous intéresse c'est le match nul de l'Inter qui nous permet de malgré cette défaite 3 buts à 0 nous permet de consolider quand même notre première place et garder 2 points d'avance sur les 2ème du championnat c'est la seule satisfaction qu'on a à avoir de cette soirée qui a été sombre pour nous donc voilà Milan restera leader à la prochaine journée on attend un sorceau d'orgueil face à Bologne je tenais juste à rappeler qu'on est champion d'hiver et ça c'est quand même quelque chose à ne pas négliger et à ne pas tout remettre en question complètement et sur ce champion d'hiver j'ai quand même une petite statistique c'est sur les 88 championnats de série A qui ont été joués dans l'histoire de la série A seulement en 1935-1936 et 1938-1939 où la Juventus et la Liguri qui est maintenant un club qui n'existe plus qui ont fini hors du top 4 en ayant fini champion d'hiver et depuis la saison 94-95 sur 26 championnats donc 18 fois sur 26 c'est le champion d'hiver qui a fini champion d'Italie merci Yann pour ces statistiques on va maintenant se préoccuper des prestations individuelles donc Yann tu vas me donner tes tops mes tops mes tops ça sera un top ce soir c'est celui qui pour moi a tant bien que mal essayé de tenir la baraque comme on dit chez nous c'est Simon Kier qui pour moi était un des seuls qui sortait plus ou moins du lot enfin qui sortait du lot qui n'a pas été mauvais parce que dans l'ensemble c'est quand même une prestation d'équipe qui est très très limite pour moi Simon Kier sans lui il y a possibilité qu'on s'en prenne un ou deux de plus donc pour moi ça sera mon seul top du soir je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que il ne nous fait pas non plus la prestation de sa vie mais pour moi c'est le seul joueur qui a vraiment tenu et qui a vraiment tenu le résultat à seulement 3-0 très bien Adrie toi tu es top tu rejoins Yann je rejoins Yann pour qui j'aime mieux aussi dans mes tops moi je vais juste quand même rajouter Diaz en deuxième par contre alors il n'a pas été non plus transcendant de toute façon ça c'est comme toute l'équipe forcément par contre c'est vrai que j'ai trouvé alors surtout vers la fin de match il a fait une bonne entrée après forcément à la place de Meite forcément Diaz il ne connait plus ce poste là après j'ai vraiment trouvé intéressant assez intéressant du moins dans les petits espaces comme on a l'habitude de le voir cette saison et c'est vrai qu'il nous a eu des actions plutôt dangereuses surtout en fin de match où il tape le poteau extérieur certes mais au moins il tape le poteau je crois que c'est dans les arrêts de jeu si je n'ai pas de bêtises il aurait pu livrer une passe pareil pour Zlatan dans toute fin de match Zlatan il a loup de pas de pas beaucoup d'une demi-pointure donc voilà on peut noter aussi un match correct pour Tonali Kaloulou aussi même si sur le but il s'est fait avoir par Romero je trouve que plusieurs fois il a fait une bonne intervention notamment sur Illicic je pense qu'on voit l'action dont je parle où il arrive à le tenir dos au jeu il arrive à attaquer le ballon donc Kaloulou il a fait un bon match dommage qu'il soit sorti sur blessure on espère que ce n'est pas trop grave parce que je pense que niveau blessé Covid on a déjà assez bien donc voilà très bien Théo t'es top moi j'ai un seul top et pour vous donner le niveau du match il a joué que 56 minutes c'est Kaloulou qui encore une fois est extraordinaire je suis dégoûté de sa blessure je n'ai pas vu exactement j'ai vu l'épaule après j'ai vu les côtes moi j'ai peur je ne sais pas trop mais c'est une blessure qu'il a traîné une petite dizaine de minutes avant de sortir qu'il prend sur un contact mais dans tous les cas c'est encore exceptionnel dans la prise de risque dans l'initiative c'est un joueur qui me surprend de jour en jour après voilà Adrien disait très justement on a une malédiction des blessés on a quand même sur nos 5 défenseurs centraux que 2 qui seront opérationnels face à l'Inter Romain Uli reviendra de suspension certes mais du coup ça fait Gabia qui n'est pas là ça fait Kaloulou qui n'est pas là Romain Uli qui revient enfin c'est Emuza Kyo qui est sur une jambe et demie avec déjà un pied à terre c'est terrible mais c'est le seul bon joueur pour mes tops pour les flops j'ai un peu plus de monde mais c'est le seul joueur qui m'a marqué l'un de vous s'est m'éclairé sur la situation de Gabia c'est Covid ou c'est blessure Gabia ? Gabia c'est blessure il a pris 40 jours il a pris 40 jours sur son quand il s'est blessé donc alors attends il se blesse il se blesse face à Parm je crois et il se prend un taquet un taquet terrible sur une des premières actions Kaloulou d'ailleurs en place et c'était le 13 novembre d'accord ok donc il est encore disponible non 13 décembre Parm 13 décembre donc logiquement avant fin janvier on devrait le revoir mais Gabia il avait pris un sacré taquet ok et bien sur ta lancée Théo tu vas me parler de tes flops oui bah écoute comme je le disais juste avant il y a un peu plus de monde qui presse à la porte que dans les tops je vais en faire 4 spécialement je vais déroger à la règle j'espère que tu me le permets le premier flop à mes yeux c'est Zlatan c'est dur de le mettre dans cette position là mais il n'aura pas été transcendant ce soir le suédois après à sa décharge il est magnifiquement bien marqué par Romero qui en plus de son but sort un match très intéressant Jim City était aussi beaucoup présent sur les coups de pierre été pour contrer tous les ballons qui pouvaient potentiellement arriver sur le crâne de notre géant suédois donc match compliqué pour Zlatan qui était un peu rageur en conférence de presse qui disait que comme je le disais en début d'une émission que comme si comme lui il y avait pas été pris il aurait peut-être fait un meilleur match mais voilà toujours est-il que le suédois a pas été à la hauteur ce soir mais on lui pardonne on espère qu'il sera prêt pour l'Inter mon deuxième c'est Hernandez parce que les matchs se suivent et se ressemblent j'ai l'impression dans les grosses performances portées au Hernandez il a toujours cet apport offensif c'est indéniable c'est un dragster il est capable de t'apporter offensivement de te faire basculer un contre dont seul lui a le secret maintenant ce soir on l'a dit très justement tout au long de l'émission quand il est amené à avoir beaucoup plus de responsabilités défensives c'est plus compliqué on le voit encore ce soir où Atebauer jusqu'à sa sortie sur blessure le fait boire à la tasse tout simplement on l'a pas vu proposer grand chose et c'est difficile alors on sait pas si c'est un problème d'occupation avec les deux centraux si c'est une répartition tactique mais on a pas vu un Grand Théo Hernandez face à la Juve la saison dernière on en a pas vu un Grand Théo Hernandez face à la Juve cette saison et on a encore pas vu un Grand Théo Hernandez face à la Talenta ça commence à faire beaucoup face à des équipes où on sait que la rigueur d'essentif doit être de mise en deuxième fois très rapidement je vais mettre Onali vous l'avez mis dans vos top mais moi il y a une chose qui m'a marqué c'est la qualité de ses coups de pied arrêtés qui était absolument affreuse sur ce match il a absolument rien amené sur les coups de pied arrêtés que ça soit des coups francs au corner on n'est pas l'équipe qui marque le plus sur corner il faudrait être de mauvaise foi pour dire le contraire mais il n'y avait aucune dangerosité dans les coups de pied de coin qu'on a eu sur cette rencontre ce qui est quand même bien dommageable quand tu sais que tu as Kierre, Kaloulou ou Kessier dans ta surface et même Zlatan d'ailleurs donc un peu déçu sur le reste du match je le trouve intéressant mais ses coups de pied arrêtés m'ont vraiment déchanté à certains moments tellement ils n'apportaient aucun danger alors que c'est quand même des fautes qui sont toujours intéressantes à jouer et puis en première pour déroger à la règle en premier pardon Jumé Pioli qui tactiquement était à côté de son match de la titularisation surprise de Meitey en 10 que je n'avais jamais vu que ce soit à Bordeaux ou Monaco ou à un tel poste à certaines consignes tactiques il nous a mis dans un gros pétrin sur beaucoup d'actions le changement comme je le disais avant avec l'attaque ultra physique sur la dernière minute que je ne comprends toujours pas donc voilà beaucoup d'interrogations et on a beau avoir ce type de champion pour les gens qui croient encore que Milan peut être champion il reste 18 journées et j'ai peur de comment Pioli va devoir gérer ses lendemains de défaite où c'est surtout plus une leçon qu'une réelle défaite juste pour revenir sur Pioli moi je l'ai trouvé dépassé ce soir j'ai l'impression que Gasperini avait vraiment un temps d'avance sur chaque choix que Pioli a voulu faire pour essayer de contrer la Talenta et une chose qui me montre aussi qu'il est dépassé c'est ces deux changements offensifs qu'il fait en faisant rentrer Mandzukic et Rebic je crois ça arrive seulement à la 70ème minute donc pour moi c'est des changements trop tard quand on voit les 45 premières minutes on voit le début de la première mi-temps qui même avec l'apport de Diaz qui est quand même assez intéressant que l'équipe n'arrive toujours pas à arriver à déranger Gollini pour moi il doit faire des changements plus vite et ce soir je l'ai trouvé c'est une des premières fois où je le trouve vraiment dépassé Pioli je rejoins totalement Théo sur sa présence dans les flops très bien alors Adry tu es d'accord avec les flops de Théo tu en as soulevé d'autres ouais je suis d'accord avec les flops de Théo à 100% que ce soit pour Pioli c'est vrai qu'on l'a vu il a perdu sa bataille tactique face à Gasperini après voilà on connaît tous Gasperini on sait que tactiquement c'est très très bon à ça que Pioli personne n'a compris déjà le fait de mettre Meite en 10 pourquoi lui c'est un gentil il vient d'arriver tu ne mets pas son bon poste forcément tu ne peux pas t'attendre à grand chose comme Yann l'a dit les changements un peu tardifs à 2-0 voilà personnellement je fais rentrer vraiment un mec offensif un Ray Beach ou un Mandzukic tu sais que tu fais rentrer ces deux-là aller à un quart d'heure 20 minutes avant la fin du match voilà c'est vrai que c'est très moyen c'est que c'est vraiment la première fois qu'on voit vraiment dépasser comme ça notre coach en flop 2 j'ai mis Théo Hernandez Théo il l'a dit défensivement très très compliqué c'est vrai que ça commence à faire beaucoup après justement au niveau des gros matchs même au niveau des courses même offensivement j'ai trouvé moins bon sur ce match-là comme beaucoup d'ailleurs mais c'est vrai qu'il nous habitue beaucoup mieux offensivement de par ses courses ses rushs en fin de match des choses comme ça et en flop 1 j'ai mis Zlatan ils attendent voilà on n'a pas beaucoup vu du match il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent mais il n'a pas eu une petite occasion je crois que sur Coufran justement il a reprendu du genou je crois où il a mis à côté c'est sa seule action à noter du match très très bien muselé par la défense de la Talenta rien à dire c'est un match 100 pour le géant suédois après on ne va pas s'inquiéter non plus c'est Zlatan un match 100 ça arrive même au meilleur donc voilà très bien et puis Yann pour clôturer les tops les flops les flops oui exactement donc moi je vais parler de Kessy qui m'a déçu j'aurais pu mettre beaucoup de joueurs je vais un peu varier je vais mettre Kessy qui pour moi pour moi fait un geste c'est surtout son geste ça me dépasse ce genre de geste dans une surface je ne comprends vraiment pas pourquoi il fait ça sinon dans le jeu ce n'est pas le plus mauvais mais il a aussi été je trouve tactiquement pris par le milieu de la Talenta où il n'a pas pu s'exprimer comme il le fait d'habitude c'est pour ça qu'il est présent ce soir dans mes flops ensuite Castilleros c'est logique je crois qu'on ne va pas en revenir longtemps je le dis à chaque fois la même chose il ralentit le jeu à chaque fois parce qu'il va essayer de s'en mettre sur son pied gauche je le trouve physiquement aussi il se fait bouger très rapidement combien de fois il tombe par terre alors oui des fois c'est des fois c'est parce qu'il joue bien avec la balle et il se fait ramasser derrière par un défenseur mais très souvent je trouve qu'il se laisse tomber très facilement et c'est un comportement qui a tendance pas mal à à m'énerver pour un joueur de foot et dans les duels défensivement il est pratiquement toujours absent donc c'est quelque chose j'ai un peu de la peine avec Castilleros et je crois jusqu'à son départ il va avoir sa place dans mes flops et en flop numéro 1 c'est très dur c'est très méchant c'est tout ce que vous voulez mais pour moi au delà du fait qu'il n'est pas aligné à son poste qu'il vient d'arriver qu'il faut lui laisser un temps d'adaptation on en a parlé l'autre fois Brahim qui faisait toujours partie de mes flops et qui tout à coup fait partie des tops il faut un temps d'adaptation pour les joueurs mais là la prestation du joueur de l'ancien du Torino est pour moi catastrophique il ne décroche pas il ne vient pas chercher un ballon quand il a la balle quand il fait ses contrôles il fait pratiquement toujours le mauvais choix vraiment très déçu de méité qui avait fait une excellente entrée je tiens à la rappeler lors du dernier match de championnat et là au poste de numéro 10 il n'avait rien pour l'aider il n'avait vraiment rien pour l'aider mais là à chaud vraiment j'ai envie de le mettre dans mes flops parce que je suis vraiment déçu de la pour qu'il a eu aujourd'hui au moins j'espère que la leçon que prendra Pioli par rapport à ça c'est qu'on ne reverra plus méité au poste de milieu offensif de sitôt c'est qu'il l'a tenté d'emblée ce n'est pas passé mais bon au moins il le fera jouer à son poste lors des prochains matchs on va refermer cette première partie sur la Talenta et la Cé Milan pour se consacrer au débat du jour donc on va revenir un peu sur les concurrents directs de la Cé Milan la Talenta conforme après cette victoire 3 à 0 sa place pour les places qualificatives en Ligue des Champions après messieurs un 13ème match sans défaite toutes compétitions confondues on connait le début de saison de la Talenta qui était très compliqué on se posait d'ailleurs pas mal d'interrogations et là ils reviennent très fort on est dans une Serie A ultra compétitive cette année tous les gros répondent présent il n'y a qu'à voir le top 7 voilà toutes les équipes sont au rendez-vous quelles sont les équipes à se méfier pour la deuxième partie de saison et selon vous quelles sont celles qui vont décrocher je vais te donner la parole d'abord Adrien pour la première du coup je veux dire l'Inter forcément à la base des bases c'est eux les grands favoris de ce championnat de cette année ça va se jouer à pas grand chose ils sont juste à 2 points derrière nous ils ont lâché 2 points justement ce soir avec le nul face à l'Odinese mais voilà l'Inter on connait leur jeu quand on regarde leur saison c'est très très fort ils reviennent bien enfin là voilà c'est vrai qu'il y a la défaite face à Sample qui fait un peu tache demain le 6 janvier après c'est qu'ils ont fait un match venu face à la Roma mais voilà c'est vrai qu'il n'y a que 2 points d'écart avec nous qui sommes premiers moi je vois bien la Talenta aussi forcément les hommes de Gasperini voilà on connait leur jeu on connait la tactique de Gasperini qui est très très bonne aussi la Talenta qui va bien revenir aussi Naples pourquoi pas Naples honnêtement je ne misais pas énormément dessus après ça il y a Ozymen qui va bientôt revenir de blessure je crois si je ne dis pas de bêtises aussi il revient du Covid il s'est mangé un enchaînement un mois de blessure et un mois de Covid pourquoi pas aussi après moi honnêtement Juventus et Lazio je ne les vois pas remonter plus que ça surtout la Lazio honnêtement ils sont en peine en galère cette année tu vois qu'il y a déjà ils ont quoi 31 points on est déjà à 43 moi la Lazio je vois que c'est un peu plus compliqué pour moi cette année la Juventus à voir mais je ne suis pas convaincu pour la Juventus quand on regarde un peu les confrontations directes donc c'est la victoire face à l'Inter mais derrière c'est défaite face à la Juve et la Talenta Rome c'est un match nul un peu bizarre un 3-3 avec des décisions arbitrales bizarres et c'est deux victoires à l'arraché face à Naples et la Lazio donc c'est des équipes grosso modo parce que l'Inter on a quand même sorti une très grosse prestation mais contre lesquelles on a buté selon vous quand même quand on regarde les matchs lesquelles sont les plus impressionnantes lesquelles vous font peur Yann ? personnellement maintenant on a joué contre chaque équipe l'équipe qui a le mieux joué contre nous c'était clairement ce soir la Talenta pour moi qui nous a le plus mis en difficulté et on a eu le plus de peine à réagir la Juve pour moi on n'était pas forcément beaucoup en dessous ce qui a vraiment joué un rôle contre la Juve ce qui a joué un rôle contre la Juve c'était toutes nos absences clairement pour moi après qui a fait beaucoup de mal à Théo Hollandaise aussi et l'Inter je les regarde chaque week-end jouer pratiquement je ne les trouve pas transcendants dans leur jeu ils se reposent vraiment beaucoup sur les prestations de Lukaku sur la Barrella qui fait aussi une première partie de saison incroyable je pense que c'est vraiment l'Inter qui va nous poser problème au niveau des points de classement du fait qu'ils ne soient plus présents en Europe et qu'ils vont pouvoir se concentrer uniquement sur le championnat ce qu'ils ont envie d'avoir depuis maintenant 2-3 ans avec les achats avec le salaire qu'ils donnent à Conte donc pour moi c'est eux qui vont venir qui vont aller chercher ce titre pour moi avec nous avec nous à la bagarre mais pour moi c'est l'Inter qui me fait le plus peur d'accord l'Inter qui reste à favori pour le Scudetto selon toi aussi Théo ? oui je pense que l'Inter est de loin le principal concurrent Adrien le disait très justement là Azou est en difficulté je pense qu'elle va payer ses revers en début de saison le 4-1 notamment dont j'ai souvenu face à la Talenta qui a été assez difficile à encaisser à l'époque voilà les hommes de Simone Inzaghi sont encore engagés sur deux tableaux en plus ils sont allés se retourner en 8ème pour la première fois depuis 2000 à l'époque d'ailleurs c'était Inzaghi et Salas qui formaient le duo d'attaquants Inzaghi qui est en train d'ailleurs la visue aujourd'hui donc voilà la Juve va revenir c'est indéniable ils ont beau ne pas forcément avoir le meilleur effectif sur leur 9 Scudetto c'est une équipe qui va revenir qui va progressivement se remettre en forme je ne pense pas qu'ils auront un gros mercato hivernal à moi de me tromper mais c'est une équipe qui va revenir Naples va Osimel va apporter beaucoup il l'a apporté déjà énormément avant sa blessure comme Raphaël Leao il est revenu de la 13 de novembre blessé sauf qu'à la fin de sa blessure il s'est mangé la positivité au Covid donc le combo des deux l'a rendu out depuis deux mois il est de retour seulement maintenant et Gattuso avait trouvé un 4-2-3 très intelligent autour de lui avec Merten 110 Lozano et Indigné Lozano qui a enfin trouvé sa place au Napoli donc à suivre les Napolitains vont être très intéressants Zlatan avait fait un très grand match sur le premier affrontement ce qui nous avait permis de gagner le match retour c'est intéressant à suivre Yann le disait très justement mais la Talenta est de loin l'équipe qui nous a le plus maté tactiquement et techniquement donc le match retour me fait aussi un peu peur après voilà l'Inter on a gagné le derby de justesse qui a aussi eu un peu ce spectre du 4-2 quand on menait 2-0 à la mi-temps le match retour sera aussi un match phare c'est une évidence j'ai un doute au moment où il intervient qu'est-ce qu'il a lieu ce Milan Inter en retour il a lieu le 21 février donc dans un mois dans un petit peu moins d'un mois je pense que ce sera déjà un nouveau test parce que d'ici là on va simplement reprendre on va simplement reprendre les rencontres de championnat parce qu'après la Coupe d'Italie on enchaîne sur Bologne Crotogne Espézia donc le meilleur moyen pour se mettre en confiance quand même avant d'affronter l'étoile rouge de Belgrade et de jouer l'Inter donc voilà par ordre de croissance je pense que le classement représente bien actuellement les craintes qu'on doit avoir la Roma est une nouvelle fois secouée par des problèmes financiers et internes Fritki n'avait pas trop trop fait ses preuves en tant qu'investisseur américain mais là avec l'affaire ce qu'ils prennent face à la Spiezza c'est honteux ça fait quand même deux fois en six mois qu'ils perdent des matchs sur tapis vert ça relève quand même largement de l'amateurisme donc il faut voir les anciens les anciens investisseurs avaient fait partir Francesco Totti qu'ils ne se sentaient pas impliqués dans le projet ils avaient prématuré le départ en retraite de Daniel Hedder aussi maintenant qu'il y a un nouveau propriétaire ça annonce toujours pas de belles choses donc à suivre on va espérer que ça ne perturbe pas ce qui se passe sur le terrain parce que cette troisième place pour la Roma elle est quand même méritée pour l'instant mais voilà globalement je pense que le classement actuel si ce n'est la Juve que je vois remonter ça représente bien les adversaires qu'on doit éviter moi je le rappelle et je le répète mais pour moi on joue encore le top 4 donc les trois les trois adversaires qui nous suivent sont les plus grosses menaces à l'heure actuelle la Juve qui en cas de victoire demain dans le match de 12h30 face à Bologne reviendrait à seulement 7 points de la Cé Milan donc oui c'est très serré quand on sait que la Juve est actuellement 6ème les six premiers se retrouvent dans un mouchoir de poche mais peut-être ce qui peut aussi nous aider dans cette saison c'est le calendrier très favorable de la Cé Milan où on enchaîne très peu de matchs à gros enjeux tandis que nos adversaires directs pour eux ce sera le cas si on se projette un peu plus et dès la prochaine journée de championnat où nous nous irons à Bologne la Juve eux se déplaceront à la Sampdoria l'Inter recevra Benevento la Talenta Lazio sera le gros match du dimanche à 15h et il y aura un Naples Parme à surveiller et un Rome-Véron donc il y a quand même des nous on peut se refaire la cerise face à Bologne derrière il y aura quand même 2-3 confrontations intéressantes donc voilà le Scudetto n'est pas perdu malgré cette défaite on va en perdre des matchs on en a perdu 2 sur 19 c'est quand même on ne va pas non plus tirer la sonnette d'alarme après pour revenir pour donner un peu mon avis sur les concurrents directs c'est ces équipes-là qui me font peur des équipes comme Naples comme Rome comme la Talenta qui eux sont dans une position où ils ne sont pas champions de Serie A donc ils ne visent pas le Scudetto mais vont vraiment se tenir à cette quatrième place alors que nous on est partagé entre cette quatrième place et ce rêve du Scudetto qui je le rappelle en cas de victoire du Scudetto et je l'ai dit sur Twitter un peu plus tôt dans la journée on serait reversé directement dans le Chapeau 1 tandis que même en étant dauphin de Serie A avec notre coefficient UEFA de ces dix dernières saisons nous serions même en cas de dauphin quatrième reversé dans le quatrième Chapeau donc ce qui nous assurerait une poule de la mort quasi obligatoire vu qu'on serait quand même je pense l'une des meilleures équipes du Chapeau 4 donc ça a quand même un enjeu ce Scudetto outre le titre qui est magnifique dans notre cas où ça fait dix ans qu'on n'existe plus sur la scène européenne c'est quand même un titre important si on veut se permettre de rêver l'année prochaine en Ligue des Champions donc c'est quand même un objectif qu'il faut se viser quitte à être un peu déçu en fin de saison si on finit deuxième ou troisième mais je pense qu'il faut vraiment jouer ce Scudetto on s'est renforcé pendant ce Mercato avec des arrivées très intéressantes de Monsuki de Stomori Meite alors je vous parle il n'y en a pas d'autres mais voilà je pense qu'on a vraiment les armes pour le jouer on n'aura pas la réussite qu'on a eue lors de la phase allée où je pense qu'on était dans une spirale tellement positive que ça va être peut-être pas la même chose sur la phase retour mais j'y crois en ce Milan je pense qu'on est dans les meilleures dispositions pour faire une saison à la Leicester ou à la Monaco avec un défectif jeune et talentueux qui peut nous permettre peut-être d'aller chercher les sommets du championnat italien les gars je pense que c'est ce qu'il faut en retenir donc voilà si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter on va clôturer cette émission je vous remercie à tous les trois d'avoir participé vous êtes fidèles à ce poste-là ça a vraiment un vrai plaisir de partager ces émissions avec vous dites-nous dans les commentaires s'il faut remettre en question la tactique de Pioli abonnez-vous aussi à notre chaîne ça nous aide beaucoup commentez ça nous aide pour le référencement et puis on se retrouve peut-être si le match est très intéressant pour une émission spéciale pour le derby face à l'Inter qui aura lieu mardi en attendant prenez soin de vous et puis fort à Milan ciao 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 tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501